Musique Là, rien ne se passera comme prévu pour l'Aura Pozini. Comme le veut la tradition, c'est, et dans le pays vainqueur de elle, édition procédante que se déroule elle, Eurovision. Ainsi, cette année, Laurence Boccolini et Stéphane Bernheim, n'ont pas eu un long voyage à faire. Cerise sur le gâteau, Hylène, y a pas de décalage horaire. C'est, et pourquoi, ils pourront rencontrer les participants, soutenir la France comme elle le mérite et admirer les couesses des animateurs. Tout aurait pu être parfait si Laura Pozini M, n'avait pas fait le sien. Sans plus tarder, Tom Meg pourra compte elle, en faire du « décor ». Le moins que, on puisse dire, c'est, et que, elle, elle, a échappe belle. Moi quand Laura Pozini chante la solitude in Croisillon Eurovision Croisillon ESC 2022 pic.twitter.com slash LLV314TWPF, rangez vos mingou de Zmei 14, 2020 de la chanteuse Laura Pozini, est une logende en Europe. En effet, à la fin des années 90, sa promenade romantique la solitude in est un classique intemporel. Puis, au début du deuxième millénaire, son tube avait créé une cégara S, et vendu comme des petits pains. Ce refrain moitié en franquais et aussi en italien, est ancre dans la mémoire des melomanes. Quelques mois avant les festivites de LL, Eurovision, les organisateurs décident de faire appel au service de Laura Pozini. Leur que Laura Pozini pour faire le spectacle, Honoré, elle a contacté la maison Versace pour lui proposer des tenues originales et colorées. De quoi rendre les présentateurs procédant vers de jalousie. Une publication partagée par Laura Pozini officielle ce n'est pas la seule star qui donnera des sueurs froides aux téléspectateurs. Chaque année, LL, Eurovision bat des recordées, audiences. Plus, après ceux du jury et comptant pour moitié dans le vote, les votes du public sont attendus fermement. D'inverser la tendance. Cependant, à chaque fois que la France se présente pour rendre son verdict, L, attitude D, Elodie Gossuie fait grincer les dents. Pourquoi continue-t-elle à vouloir imiter Amir quand LL n'a pas le talent ? Le mystère reste entier. Et le retour de Mika, c'est, est un putain de génie ce mec, le seul qui croit au frère, et à Kenji, et regarde ce qu'il disait à Slimane et Amir quand il entend son you-you-you, L, ancien coach de Dirt Voice, Mika passe par toutes les couleurs de L, arc-en-ciel. La troisième saison, il était entraîneur dans le tel-crochet de Nico Aligia. Quiconque, il la trouve combien le chanteur progresse. Dirk, il aurait pu voler le trophée à son poulain Kenji Jirac, est un euphémisme. Ouka KM, a fait trop place de revoir Laura Pozini. Pas compris pourquoi elle était de Guizy en médecin logiste mais bon, croisillons Eurovision. Samuel Milmay 14, 2022. Bref, en regardant ce montage color de L, Eurovision, les « creators » de Zingale, ex-friend de Boat. Les deux ans de pandémie, L, ambiance est au rendez-vous lors du tournage de L, Eurovision. Laura Pozini enfile ses costumes de sonne plus vite que son ombre. Cependant, après plusieurs minutes de « absence », Laura Pozini tente de se justifier avec les spectateurs et la foule en delir. Je vous demande pardon, j'ai eu un peu trop de « émotions » ce soir. Tu voulais continuer sans moi ? Est-ce qu'il ne va pas avec K ? Et au terme de la soirée, c'est, est-elle, Ukraine qui remporte cette 66e partie de L, Eurovision ? Face à ses opposants me content, en coulisses, on comprend que le public « favorise le voisin aux primes de » et par Vladimir Poutine. Comme pour la France cependant, elle termine toujours en deuxième position, mais en commentant par le bas cette fois. Cote, Laura Pozini fait le « debriefing ». Quelle nuit. Combien des « amours vous aime », avez tout montre du monde entier. Je vous remercie. Il aura Pozini à Dues, absenté plus de 30 minutes lors de la finale de L, Eurovision samedi pour se reposer. Cote, Laura Pozini révèle au jour 8, elle a été testée positive au COVID. Remarquant que les Twittos commencent à se poser mille questions sur son passage avide à L, Eurovision, Laura Pozini en profite pour mettre les points sur les « i » avec ses deux tracteurs. Je voulais calmer les choses et vous dire que je vais bien. Lors de cette finale, J, a eu une chute de tension arterielle et pour cette raison, J, et du M, a reuté une vingtaine de minutes sur les conseils des médecins qui M, ont aidé que je remercie beaucoup. Dernières heures, tout est, éclaircie. Souffrant du COVID sans le savoir, Laura Pozini attire sur la corde. Chez Tombeg, nous pensons qu'il est mission impossible de s'en tenir rigoureusement à ce chanteur solaire. Nous espérons la voir bientôt sur Sun, que ce soit en Italie ou en France où Laura Pozini sera toujours en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada –